Moi je m'appelle Aurélien, je suis un ancien collègue à Justine. Je travaille à Théodaux, donc une entreprise qui est pas loin et qui fait pas mal de sites web pour des clients. Pour la petite histoire en fait, j'étais sur un projet qui développait un peu à la manière de Material UI des composants front partagés pour plusieurs équipes dans Théodaux. Et on avait vraiment un problème énorme, c'est qu'à chaque fois qu'on faisait une PR, on avait 10 minutes de CI et ça, on faisait remonter les problèmes de nos utilisateurs et quand nos utilisateurs voulaient modifier une ligne de code et qu'ils devaient avoir 10 minutes pour leur PR, 10 minutes en pré-prod et 10 minutes en prod, c'était vraiment infernel. Donc j'ai un peu modifié le titre du talk pour la slide puisque c'est un peu long, donc là je vais juste vous apprendre à faire une CI qui déchire en fait. Déjà une CI, je sais pas si tout le monde est tout à fait au point avec ce que c'est une CI, donc c'est quand plusieurs personnes contribuent à un repo, donc à une code base, on va essayer de mettre en place des outils d'automatisation pour assurer une certaine qualité du code. Donc là par exemple, on a deux personnes qui travaillent sur la code base et donc la CI, ce qu'elle va faire, donc le continuous integration, va faire le build, va tester le code et va checker les résultats. Une CI qui déchire c'est quoi ? Les trois critères qu'on a définis à Théodos, c'est une CI qui est rapide, qui est adaptable et qui est facilement configurable. Alors, une CI qui est rapide, qu'est-ce que ça veut dire ? Désolé pour l'image. Une CI qui est rapide pour nous, c'est une CI qui dure moins de 5 minutes. C'est le minimum syndical. Vraiment, plus de 5 minutes, c'est pas possible. Alors pour ça, on a mis en place les workflows de CircleCI. Donc Justine en a parlé, CircleCI c'est un des providers de CI en software as a service. Donc c'est-à-dire que vous n'installez rien, tout est sur leur propre serveur. Mais il faut savoir que ce genre de features existe aussi sur Travis, Jenkins, drones, etc. Donc les workflows CircleCI, ça repose sur une idée. C'est qu'au lieu d'avoir un build totalement séquentiel pour votre CI, en fait vous allez définir quelles sont les interdépendances entre chaque étape du build. Par exemple, on se dit que les tests unitaires et les tests d'intégration ne sont pas forcément dépendants. Les tests end-to-end ne sont pas dépendants des tests unitaires non plus. Par contre, pour les trois tests, vous devez avoir auparavant check out votre code base et build votre projet s'il y a besoin de build. Donc l'idéal, ça serait ça. L'idéal, ça serait d'avoir check out build d'abord, ensuite on parallélise les trois étapes de test, puis on fait des étapes, ça dépend du projet. Alors pour ça, ce qu'on fait, c'est que, donc pour ceux qui connaissent CircleCI, donc c'est la fichier de config qui se fait en YAML et vous avez la plupart du temps une clé job et avec dans le job plein de steps. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va faire plusieurs jobs. Donc là, il y a un job qui s'appelle build et un job qui s'appelle test. Donc dans le job build, ce qu'on fait, donc vous voyez les steps, on fait check out, donc en fait, on va juste check out le repo. On run yarn pour lancer l'installation des dépendances, donc des non-modules. Et ensuite, on va faire une petite étape qui s'appelle persist workspace. Workspace, c'est quoi ? C'est un environnement qui va être partagé entre tous les jobs de votre workflow. Parce qu'il faut savoir qu'un job pour CircleCI, c'est comme relancer une machine virtuelle. Et donc vous n'avez pas l'environnement de votre job d'avant, sauf si vous utilisez les workspace. Et ensuite, vous avez un job de test qui fait juste YAML test, tout simplement. Pour créer le workflow, qu'est-ce qu'on dit ? Eh bien, on veut faire notre build. On veut faire nos tests, mais nos tests dépendent du build. Donc test requires build. Et ça, ça donne quoi ? Eh bien, ça donne un build totalement séquentiel, donc on n'a rien gagné. En fait, c'est même pire que ça. C'est qu'on a perdu du temps puisque la sauvegarde de l'environnement pour le partager aux autres jobs prend du temps. Là, c'est une grosse code base. Donc 30 secondes, c'est quand même pas mal. En moyenne, c'est une dizaine de secondes. Mais là où ça devient intéressant, c'est si on n'a pas seulement un seul job de test. Par exemple, si on a un job de test Jest, donc pour les tests unitaires ou tests d'intégration, un test end-to-end, et si on a un job, par exemple, d'analyse statique avec Flow, eh bien, on va pouvoir dire que chacun de ces trois jobs dépend du build. Et ensuite, on a un job de déploiement, par exemple, qui va dépendre des trois tests. Si les trois étapes d'analyse, donc test unitaires, test end-to-end et analyse statique, ont réussi, alors on déploie. Sinon, il ne se passe rien. On peut même filtrer sur les branches de pré-prod et de prod, par exemple. Et ça, ça nous donne un workflow qui s'apparente à ça. Donc là, on voit bien que les dépendances, la paralysation s'est faite, en fait, sans qu'on ait besoin de rentrer les mains dans le cambouis, entre guillemets. Donc là, on gagne 30% à peu près de temps sur un build, ce qui est très correct. Mais ce que ça nous permet de faire, c'est d'ajouter des étapes de paralysation. Par exemple, si on a du tooling, donc par exemple avec Danger ou avec des outils de bundle size pour gérer, monitorer la taille de votre bundle pour une application front, par exemple, eh bien ça, ça ne coûte rien puisqu'on peut paralyser les étapes. Et donc, ça ne va pas influer sur le temps de build de votre CI. Alors, un problème quand même qui peut se poser, c'est que ça, ça demande des containers. Et sur CircleCI, si vous avez un projet qui n'est pas open source, vous avez un container et chaque container supplémentaire coûte 50 dollars par mois, ce qui peut être un peu cher suivant les projets. Par contre, si vous êtes open source, vous avez 4 containers instantanément. Donc pour votre projet personnel, open source, il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser des workflows. Après, une CI qui est adaptable, ça, ça dépend beaucoup de votre projet. Donc là, on avait un projet qui était à la manière de Material UI. Donc on avait besoin de déployer, de faire du versionning, parce qu'en fait, on publiait une librairie sur un repo NPM. Et donc, on avait besoin de faire du versionning. Il y a beaucoup de choses en fait que les gens font, les Facebook, les Google font pendant leur CI. On peut coder ses propres scripts, on peut utiliser des librairies et on peut interfacer sa CI avec des softwares de service, donc des logiciels sur Internet. Coder ses propres scripts, c'est souvent en bash. C'est souvent deux, trois lignes qui vont vous sauver la vie, qui vont faire fail fast, ce qu'on appelle fail fast votre CI. C'est-à-dire que c'est un petit check avant un test ou quelque chose comme ça pour voir si votre yarn.lock est bien à jour, des choses comme ça. Ce qui va permettre de faire casser la CI au bout de 1 minute 30 au lieu de 3 minutes. Sinon, pour les librairies, nous, sur notre projet, ce qu'on avait, c'était trois librairies, en fait, qui travaillaient ensemble. La première, c'est Commitizen. Commitizen, c'est une librairie qui est assez connue, qui permet de forcer un format de message de commit. Donc, il y a des petites questions si on veut le faire au départ. Sinon, on peut aussi le faire seulement avec git commit-m et mettre le bon message directement. Ça, ce que ça permet, Commitizen, tout seul, ce n'est pas très utile. En fait, ça permet de standardiser le format et donc de le rendre parsable. Donc, si on rajoute la librairie conventionnelle commits, qui peut lire justement le format qu'on lui donne, ça peut, par exemple, nous faire des changelogs automatiques, rien qu'avec les messages de commit git. Et si on ajoute à ça une librairie de versionnique sémantique. Donc, versionnique sémantique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est major, mineur, patch ou, en termes un peu plus techniques, un peu plus réalistes, c'est break in change ou feature ou bug fix. Et donc ça, on a ce nom de commit, par exemple, donc refactor delete the package. Donc ça, c'est un bon break in change. Donc, on va le signaler avec le Commitizen. On va signaler que c'est un break in change. Donc ça, ça va nous faire une montée de version de la 4.9.0 à la 5.0.0. Donc ça, c'est fait automatiquement par la CI sans que le dev ait besoin de faire quoi que ce soit. Autre adaptation possible, faire des crônes. Sur CircleCI, il y a une API pour faire des crônes. Par exemple, Facebook lance des crônes environ toutes les secondes sur leur data center, des petites IA, en fait, qui vont tester leurs applications et qui vont chercher des bugs, qui vont faire remonter les bugs. D'autres software services, donc comme Danger ou CodeCov. Donc Danger, Justine en a parlé. Je vais juste vous présenter CodeCov rapidement. CodeCov, qu'est-ce que c'est ? C'est un SaaS qui va récupérer votre report de coverage de vos tests et qui va, via une extension de votre navigateur, afficher sur vos PR, les diffs des PR Github, quelles lignes ont été couvertes ou pas dans la paire que vous proposez. Donc là, on voit qu'il y a une des lignes qui n'est pas couverte. Et donc, on peut aussi faire des checks sur Github pour empêcher le merge si ce n'est pas le cas. Et donc, évidemment, adaptable avec Danger. Mais ça, ça a déjà été présenté par Justine. Tu disais qu'on allait voir 4 containers sur un CircleCI. Est-ce que c'est par projet, par repo ou est-ce que c'est par user ? Alors, c'est par user. Donc en fait, si tu as une équipe qui travaille sur une même team Github, il va falloir se partager les repos. Et donc, c'est un des problèmes qu'on rencontre actuellement. On n'a pas assez de containers pour toutes les équipes.